Il va délivrer de tous les faits Mon papa est fidèle Il ne m'apporte pas de jamais Non, 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 je n'ai plus rien à craindre Il n'y a rien, mais pas fidèle Mon papa a pensé le Dieu qui est fidèle Il ne m'apporte pas de jamais Jamais, 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 je n'ai plus, je n'ai plus rien à craindre Que Yahweh m'appuyer Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'alégrée Que Yahweh m'appuyer Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'alégrée Car Yahweh m'appuyer Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'alégrée Car Yahweh m'appuyer Je suis dans la joie Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'alégrée Car Yahweh m'appuyer Est-ce que nous pourrons pousser des cris de joie ? Célébre Jésus, célébre Célébre Jésus, célébre Célébre Jésus, célébre Jésus, célébre Jésus, célébre Jésus est vivant Est-ce que tu es dans la joie ? Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'alégrée Je suis dans la joie Une joie immense Je suis dans l'allégresse La joie, la joie de Jésus qui a tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus qui a tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde Recevez la joie du Saint-Esprit, peuple de Dieu La joie, la joie de Jésus à tout le monde Recevez la joie du Saint-Esprit, assemblée de Dieu La joie, la joie de Jésus à tout le monde Recevez la joie qui vient du ciel, assemblée de Dieu La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La joie de Jésus à tout le monde La joie de Jésus à tout le monde Sois béni, sois béni Gloire à Jésus, Amen Pendant que nous restons debout Gloire au Seigneur, Amen Dis à quelqu'un jubilé 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 Nous sommes dans notre année de jubilé Amen Nous sommes bénis ce matin Alléluia Nous sommes bénis Dis à quelqu'un que tu es béni d'être là Amen La raison de notre bénédiction Parce que le Seigneur est là Amen Et là où le Seigneur est, il y a la vie Alléluia Donc nous sommes ravis et bénis Pour l'arrivée de son éminent Homme de Dieu qui nous vient de Loire C'est un ami de longue date de notre papa Et donc nous sommes bénis pour sa présence Et donc dans la suite de temps du programme du séminaire Vous aurez, nous aurons l'occasion de voir sa charmante épouse Donc elle sera parmi nous dans la semaine Alors nous allons décoller de ce matin Pour une excrétion dans le ciel Nous allons visiter le royaume Alléluia Donc le Seigneur va équiper certains d'entre nous Des grâces et des talents Qui sont déjà enfuis en nous Dis avec moi Il y a une richesse qui sommeille en moi Amen Amen Donc à travers cet enseignement Ce séminaire d'édification biblique Dieu va nous faire découvrir Des potentiels Des talents et des grâces Enfuies en toi Amen Alors ce séminaire d'édification Commence aujourd'hui dimanche 14 Et prendra fin le 21 Le 21 Donc nous avons toute une semaine Je vous prie S'il vous plaît dans l'amour du Seigneur D'aménager votre emploi du temps Pour ne rien manquer Amen Donc on décolle aujourd'hui Demain il y a une pause Et nous allons enchaîner mardi Mercredi De 19h De 19h Tous les jours de la semaine Sauf le lundi Jusqu'à 21h Samedi Une journée plénière Sera dédiée à la formation Et de 10h à midi 30 Les modalités de la formation Qui seront communiquées Suront communiquées tout à l'heure Et il y aura une pause De midi à 13h à 14h30 Et le séminaire reprendra Normalement de 15h à 18h Alléluia Donc ce séminaire a pour thème La puissance du leadership Et de l'intendance biblique Amen Nous allons découvrir Comme on le sait Que le leadership Est un mot anglo-saxon Qui autre part Qui veut dire Un conducteur Un leader Quelqu'un qui montre la voie Quelqu'un qui ouvre une voie Pour que plusieurs L'empruntent Dans des bonnes conditions Alléluia Dis avec moi Il y a un leadership Qui sommeille en moi Amen Donc ce message A pour texte de base Dans l'évangile Selon Matthieu Chapitre 5 Du verset 13 au verset 16 Si ma mémoire elle est bonne Et donc L'orateur N'est rien d'autre que Le docteur José Mouzingou Qui nous vient de Dallas La dernière fois Qu'il a prêché Au sein de la communauté ASEM Ca date de plus de 18 ans Donc l'histoire Et nous sommes ravis 18 ans après Dans l'histoire de la Bible Un homme a disparu Pendant 18 ans Jésus 18 ans De silence De 12 ans A 30 ans 18 ans Après Jésus a réapparu Pour exercer un ministère De 3 ans et demi On ne dit pas Que l'homme de Dieu Va exercer que 3 ans et demi Loin de là Mais 18 ans après Le Seigneur l'a reconduit Je crois que c'est pour De bonnes choses Alléluia Alors j'aimerais vraiment Que vous puissiez m'aider S'il vous plaît A le recevoir Et il aura l'occasion De présenter la délégation Sous nos acclamations Nous recevons Le docteur José Mouzingou Au nom de Jésus Christ Acclamons Acclamons très fort Les rois des rois Acclamés Acclamons Acclamons Le Seigneur Amen Avant de t'asseoir Regarde ton voisin De gauche et de droite Et tu lui dis Ta vie ne sera plus jamais La même Regarde celui qui est Derrière toi Tu dis Ta vie ne sera plus jamais La même Pouvons-nous acclamer Très fort le roi des rois Et le Seigneur des seigneurs Gloire au Seigneur Amen Nous pouvons reprendre nos places Je tiens d'abord A bénir le Seigneur Pour cette opportunité Nous sommes Dans une convocation divine Dieu est présent En ces lieux Et le Seigneur Va faire des grandes choses Il y a des choses enfouies en vous Il y a une potentialité Vous êtes un projet de Dieu Vous êtes un objectif Que Dieu poursuit Et quand vous vous réalisez Dieu se réalise Dieu atteint Son but Amen Je remercie le Seigneur Pour son serviteur Le pasteur Sylvain Comme Pasteur Deldi l'a dit Ca fait plusieurs années Qu'on se connait On a travaillé ici Il y a plus de 18 ans Il a aussi été avec nous Il a aussi été avec nous A Boston à l'époque Et avec toute une forte délégation De ceux et des bien-aimés Qui sont venus De Paris Nous bénissons le Seigneur Parce que Les relations font partie Du secret Du succès dans la vie Dans la vie Qui tu connais est plus important Que ce que tu connais Vous avez raté une bonne occasion Pour dire Amen Je reprends Pour ceux qui ont raté l'occasion Dans la vie Qui tu connais est plus important Que ce que tu connais Même ton salut Ne dépend pas De tes connaissances Mais de ta connaissance De Christ C'est ta relation Avec lui Qui te sauve Dieu lui-même Dès le départ dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et non pas célibataire Il dit seul Si vous voulez aller Plus vite dans la vie Tissez De relations Stratégiques Avec des personnes Stratégiques Amen J'ai venu le Seigneur Pour cette relation Alléluia On va plus vite Et plus loin Lorsqu'on est ensemble Et nous allons découvrir cela Au fur et à mesure Que nous avançons Que Dieu vous bénisse Pasteur Et je suis très fier De voir Pasteur Deldi aujourd'hui Dix-huit ans après Pasteur de cette église Qui dirige cette communauté Pouvons-nous acclamer Pour ces merveilleux hommes de Dieu Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Ça fait la joie De voir Frères et sœurs Naître dans le ministère Dans ce ministère Et grandir Et prendre N'est-ce pas La relève Que Dieu vous bénisse abondamment Vous avez les salutations De mon épouse Qui va nous rejoindre Dans ses savants Pendant la semaine La fois passée Quand nous étions ici A dix-huit ans Nous avons donné Notre témoignage A l'époque Nous avions fait Dix ans de mariage Sans enfants Déjà Et à l'époque On témoignait De notre premier fils Qui a dix-neuf ans Aujourd'hui Au fait à l'époque Il avait une année Qui est venu dix ans après Et quand je donne ce témoignage Je dis Si tu as reçu une promesse La part de Dieu Elle s'accomplira certainement Même si elle tarde Attends-la Parce que c'est une promesse Dont le temps est déjà fixé Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Attends-la promesse Donc pendant dix ans Nous avons attendu Et quand Dieu nous visite L'enfant né prématurement Après vingt-quatre semaines seulement Donc vous pouvez imaginer Un enfant de vingt-quatre semaines Il a encore une épreuve Par laquelle Dieu nous fait passer Amen Et il pesait 600 grammes Imaginez cela 600 grammes Vingt-quatre semaines Et je suis pasteur Je suis serviteur de Dieu Je consacre Je bénis le mariage Je consacre les enfants Qui naissent de ce mariage Tu n'as pas d'enfant Pendant dix ans Pendant que tu le fais Et nous sommes restés Fidèles l'un à l'autre Et attachés Attendant la promesse de Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Et lorsque l'enfant né Personne ne lui donne la chance de survivre Parce qu'à l'époque La médecine n'est pas aussi avancée qu'aujourd'hui Et elle nous dit Mais pourquoi vous vous donnez la peine ? Vous allez passer toute votre vie avec un enfant Dépendant Qui peut même déranger tout le reste de votre vie Donc on a proposé qu'on mette fin à sa vie Mais il nous donnait toujours des signes Que Dieu le voulait ici Et que Dieu avait un but pour sa vie Et avec mon épouse nous avons dit Nous allons tout faire pour lui donner la chance de vivre Et aujourd'hui Peut-être prochainement vous le verrez Si vous le voyez Vous n'allez pas faire le rapport Entre le témoignage que je donne Et la personne que vous avez Il vient de finir ses études secondaires Il est à l'université maintenant Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Nous servons un Dieu des prodiges et des miracles Avec Dieu Il n'y a pas d'impossibilité Tout est possible Et aussi tout est possible à celui qui croit Amen Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Dieu te visite dans ton histoire à toi Tu es en train d'écrire l'histoire de ta vie Avec Dieu Il y a un témoignage puissant qui va naître de ta vie Dans le domaine où tu attends Dieu Amen Et voilà Ça fait L'année prochaine exactement 30 ans que nous serons mariés Et Dieu nous a bénis avec 5 enfants Après 10 ans sans enfants Amen Et chaque enfant a sa particularité et son histoire Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? J'aimerais que ta foi soit réconfortée Que tu puisses garder l'espérance Et la foi en Christ Quelle que soit la situation Peut-être pour toi c'est pas la progéniture C'est peut-être Un autre domaine où tu attends que Dieu intervienne La promesse de Dieu s'accomplira certainement Gloire au Seigneur Alors elle-même elle sera ici Je pourrai aussi lui donner l'opportunité de vous saluer Elle viendra incessamment au courant de la semaine Là je suis venu avec une forte délégation Mes enfants qui sont là Avec qui nous sommes ensemble depuis plusieurs, plusieurs années Et à un couple que je viens, je bénis il y a pas très très longtemps Voilà, donc je vais demander à Nii et à Mamokasso de se tenir debout Et Merveille et Ketia également, vous vous tenez debout Voilà Merveille et Ketia sont avec moi à Dallas Et Nii et Mamokasso sont à notre église de Boston Amen Ils seront là avec nous, ils vont vous servir Merveille et Ketia vont repartir Mais Nii et Mamokasso vont rester Pour vous servir avec les ouvrages aussi que nous avons apportés Je vais vous en parler tout à l'heure Que Dieu vous bénisse Amen Alors dis à ton voisin si tu attends le message Toi j'ai arrêté au moins 10 minutes du message Dis lui cela Donc dès que j'ai pris le micro, je vous prêchais déjà On communique n'est-ce pas ? Nous parlons ensemble Et tout ce que je vais vous dire, même la présentation du livre, c'est déjà le message Dans la Bible, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche Mais dites-le jour et nuit Afin de marcher selon tout ce qui est prescrit C'est alors seulement que tu auras du succès Dans tout ce que tu entreprendras C'est alors que tu réussiras Je dis toujours à tout le monde Que le secret de la réussite Le secret de la réussite Et tout investissement que vous placez au-dessus de vos épaules Tout ce que vous investissez au-dessus des épaules, c'est-à-dire à ce niveau Ce centre de réflexion Cet ordinateur que nous portons sur nos épaules Que Dieu nous a donné Qui nous distingue de tous les autres animaux Lorsque vous l'exploitez Lorsque vous investissez Vous êtes condamné à réussir Tout le décor en-dessous des épaules, c'est bien C'est beau à voir Mais investissez plus Sur le dessus des épaules Que le dessous des épaules Si je regarde votre bibliothèque, je peux prédire votre avenir Sans être prophète Si votre garde-robe est plus riche que votre bibliothèque, il y a déjà un problème Il y a un grand silence dans la salle La différence entre les êtres humains, ce n'est pas au niveau de la couleur de leur peau Mais c'est au niveau de la couleur de leur cerveau Ceux qui exploitent leur pouvoir mental Domine Et emploient les mains de ceux qui ne veulent pas utiliser leur pouvoir mental Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Il faut une transformation de la pensée Une transformation de la vie La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur Le bonheur est dans la réflexion La Bible dit Acquière la sagesse Et avec tout ce que tu possèdes Acquière l'intelligence Amen Amen La différence entre ce pays Et d'où nous sommes sortis Pour la plupart des cas C'est comment est-ce que chaque peuple utilise son cerveau Le monde n'appartient pas au plus fort Mais à ceux qui peuvent penser et réfléchir Le plus faible peut dominer sur le plus fort Si le plus fort ne sait pas utiliser son pouvoir mental Je parle surtout à la jeunesse Il y a cette anecdote qu'on donne C'est quelqu'un qui a vu un magasin avec plusieurs cerveaux C'est juste une image Et il est surpris de voir un cerveau excessivement cher Par rapport aux autres Il pose la question et il dit Mais pourquoi est-ce que ce cerveau coûte aussi cher ? Et le vendeur lui dit Ça c'est le cerveau du chrétien Il a un tact tout neuf, on ne l'a jamais exploité Ça doit nous faire réfléchir n'est-ce pas ? Nous disons nous sommes la tête et non la queue Mais en réalité lorsqu'on regarde C'est un slogan Il y a un grand écart entre ce que nous disons et ce que nous sommes Mais à la sortie, à l'issue de ce séminaire J'aimerais que votre vie soit révolutionnée Que votre vie soit transformée Que vous ne soyez plus spectateur Ici à Paris, ici en France Mais que vous soyez acteur Et que vous puissiez participer à la vie Et à ce qui se construit dans ce pays Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tout endroit où foulera la plante de tes pieds Je te donnerai cela en possession C'est que la parole de Dieu déclare Il faut y croire Il faut y croire Alléluia Alors une autre anecdote On dit à un prêtre, un pasteur Un prêtre, un pasteur et un rabbin juif Le soir qu'ils vont à la pêche Ils faisaient nuit Ils sont dans un bateau Dès qu'ils arrivent En plein milieu des eaux Le rabbin juif sort du bateau Il marche sur l'eau Et puis il s'assoit Sur l'eau Et avec sa canne à pêche Il se met à pêcher Puis le prêtre catholique sort aussi du bateau A la suite du rabbin juif Il marche sur l'eau Il s'assoit à côté Il commence à pêcher Les pasteurs pentecôtistes disent Mais quoi ? Moi je croyais que le miracle C'était notre exclusivité Comment ces gens Peut faire cette grande démonstration De puissance comme ça En marchant sur l'eau Et lorsqu'il met son pied Il veut sortir de la barque Il commence à couler Il essaye avec l'autre jambe Ça ne marche pas Il coule, il lui dit Mais il prie en langue Ça ne marche toujours pas Et puis le rabbin juif Regarde le prêtre catholique Il dit Mais comment il se débat comme ça ? Est-ce qu'il faut qu'on lui dise Où se trouvent les pierres Pour qu'il pose ses pieds ? Les autres étaient les habitués À l'endroit Ils n'ont pas marché sur l'eau Ils savaient où se trouvaient les pierres Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Et aujourd'hui, cette semaine Je vais vous montrer Où se trouvent les pierres Pour que vous puissiez gagner du temps Vous ne pouvez pas perdre le temps A chercher à provoquer un miracle Pendant que Dieu vous a créés Dans la provision C'est après avoir tout créé La dernière créature Que Dieu a créée Que Dieu a formé C'est l'être humain Dieu s'est assuré Que tout soit en place Avant de vous amener sur la terre Vous êtes nés dans la provision Il faut juste savoir Où se trouvent les pierres Il y a des pierres à Paris Qu'il faut connaître Vous posez ses pieds Afin que vous puissiez gagner du temps Que vous puissiez aller un peu plus vite Amen Alléluia Est-ce qu'on est ensemble ? Gloire au Seigneur Je vous présente quelques ouvrages Qui sont un prolongement de mes pensées Il y a juste un échantillon Il y a Bâtir sur le roc Que nous aurons Incessamment C'est un livre Qui a révolutionné plusieurs vies Je vous encourage De pouvoir le lire Je vais vous les présenter Il y en a Donc on peut m'amener un exemplaire Ça c'est Notre best-seller Un livre qui a révolutionné Partout c'est passé C'est passé Les vies changent Et je vous recommande De pouvoir le lire Nous avons aussi Eu l'initiative De pouvoir produire des livres Très faciles à lire 28 pailles seulement Vous avez par exemple ici Transformer vos idées En entreprise prospère Qui a des idées ? Est-ce que je peux voir Les gens qui ont des idées ? Ok, merci Vous avez Bâtir sur le roc C'est celui-ci Que je vous recommande C'est un best-seller Ça va transformer votre vie Il y a 10 chapitres ici Où nous parlons De plusieurs principes Les principes du succès Les causes des échecs La raison de vivre Le choix du travail Le développement personnel La formation Les bonnes habitudes Les objectifs personnels L'exécution de projets Et l'impact de la lecture Lisez Et cela va vous transformer Nous avons maximisé Votre existence Nous avons vendre plus Et mieux Chaque jour nous vendons Même quand vous Amenez les gens au Seigneur Vous vendez N'est-ce pas ? Vous vendez l'idée Qu'ils auront une meilleure vie S'ils acceptaient Jésus Pour vous marier Vous avez vendu L'idée que l'autre peut Être mieux avec vous Et vous l'avez convaincu Et vous l'avez convaincu Il a dit oui Ou elle a dit oui Chaque jour Nous essayons de vendre Soit une vision Soit une idée Soit une relation Mais il faut savoir vendre Amen Les clés du leadership de soi Si tu ne sais pas Tostogérer Comment te gérer Tu ne sais pas gérer les autres Savoir discerner la volonté des dieux Il y a beaucoup de gens qui ont des lacunes là-dessus Lisez Rebondir après une défaite Comment avoir le ressort intérieur Pour faire des échecs Des marches-pieds Qui vous propulsent vers votre destinée L'anatomie du leadership vous explique en détail C'est quoi le leadership Les clés du bonheur conjugal Je vous encourage de le lire Ce sont des livres très puissants L'art de la prise de parole en public Comment parler Et captiver l'audience Amen Devenez maître de l'argent Et non pas serviteur de l'argent Maître Ce livre vous apprend cela Comment vendre l'invisible Comment vendre ce qu'on ne voit pas Comment vendre une pensée Comment vendre une idée Comment vendre une vision Pour un serviteur de Dieu Comment amener les gens A conjuguer avec vous A avancer avec vous Vers quelque chose qu'on ne sait pas palper Comment financer votre idée Ou votre entreprise Les clés de l'indépendance financière Il y a beaucoup de choses sur les finances Parce que c'est ça mon domaine professionnel Je suis conseiller financier Ca fait plus de 30 ans maintenant Le royaume et l'économie de Dieu Toujours dans le même domaine L'économie de Dieu La foi s'inscrit dans le cadre d'une économie Du royaume La puissance de relation J'ai parlé de ça au début Nous avons bâti une équipe performante Vous êtes dans une église Vous devez travailler en équipe Comment le faire Vous avez ça ici Et puis vous avez lisé et devenez meilleur J'ai parlé de ça au début n'est-ce pas Il faut lire Et vous avez les principes du leadership d'équipe Vous avez le secret des vendeurs exceptionnels Et aussi la grâce sous l'ombre des grands Qui vous parle de mentorat Comment vous asseoir sous ceux Qui ont déjà l'expérience Qui peut vous transmettre l'expérience Et la crédibilité Pour que vous puissiez gagner du temps Si vous êtes d'accord avec moi Vous dites Amen Pouvons-nous acclamer le Seigneur Gloire au Seigneur Acclamons très fort les Rois des Rois Les Seigneurs des Seigneurs Voilà nous transformons ces lieux en une classe Prenez le stylo, prenez de quoi noter Prenez un carnet Parce que si vous écoutez un message Une seule fois sans l'écrire Vous ne retenez que 38% du contenu Le reste reste ici C'est pour ça que vous voyez que Les peuples qui restent dans la tradition orale Stagnent Progresse pas Amen Mais si vous écoutez le message Et que vous l'écrivez Vous augmentez votre degré de rétention à 68% Parce que quand vous écrivez Vous activez votre cerveau à retenir certaines choses Le mieux serait d'écouter le message De l'écrire et de le réauditionner au moins 7 fois Parce que tout ce que vous écoutez Et que vous méditez Sur lequel vous méditez pendant au moins 7 fois S'inscrit dans votre subconscient Et cela devient une partie de vous-même La langue que vous parlez sans fournir des efforts Et une reproduction des sons Que vous avez enregistrés dans votre cerveau Que vous avez écoutés au moins 7 fois Maintenant vous pouvez parler aisement Pourquoi ? Parce que votre cerveau C'est l'ordinateur le plus puissant que Dieu ait créé Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Quand vous écoutez la parole au moins 7 fois Vous provoquez ce qu'on appelle l'incarnation de la parole C'est-à-dire la parole devient chère en vous Amen Et qu'il faut écrire parce que je vais parler certaines choses Pendant toute cette semaine Qui vont révolutionner votre vie Je vais juste vous présenter le ministère Nous sommes toujours dans le message Aujourd'hui c'est un jour où je pose le fondement Si vous devez être habitués à ma façon de parler Ma façon de communiquer Donc nous sommes encore en train d'essayer de nous connaître N'est-ce pas ? D'entrer en contact Amen Chaque ministère a une particularité Et je suis venu vous apporter la particularité De ce que Dieu a déposé en nous Amen Je vous présente notre ministère Il est dénommé Empower Africa Donc en français on dira peut-être Les renforcements des capacités de l'Afrique C'est de ça qu'il s'agit On va nous projeter cela rapidement Alors nous organisons des formations professionnelles Dans quatre domaines clés Il y a le leadership Vous voyez, Pasteur Deldi la dise un mot anglophone Donc si vous êtes francophone Il vous faut réellement avoir une formation en leadership Vous voyez que le monde anglo-saxon avance un peu vite Il y a beaucoup plus d'innovation dans ce monde A cause de la façon de penser Parce que la langue peut être un obstacle Le français c'est la philosophie C'est parler, c'est faire des discours L'anglais c'est l'action C'est concrétiser C'est agir C'est innover Alors L'objectif c'est de pouvoir faire le pont Entre Tous les fils et filles Ici et issus du grand continent qu'on appelle l'Afrique Que vous soyez nés là-bas, que vous soyez nés ici, que vous soyez nés aux Antilles Peu importe où vous êtes Dieu a une mission Pour les fils et filles issues de l'Afrique Si vous le croyez, vous dites Amen Dieu a toujours fait confiance à l'Afrique Quand il fallait protéger Jésus Quand le roi Hérode voulait le tuer Dieu pouvait faire confiance à l'Afrique Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Pour construire l'Amérique, Dieu a fait confiance à l'Afrique Ce sont des Africains qui ont construit l'Amérique Amen 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 Pour élever Moïse Afin qu'il devienne libérateur D'Israël Dieu a fait confiance à l'Afrique Quand Jésus portait sa croix pour aller être crucifié Et payer le prix de tous nos péchés Dieu a fait confiance à l'Afrique Siméon l'Africain est le seul qui a porté la croix de Jésus Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? La France aujourd'hui vit grâce à l'Afrique Vous voyez la position privilégiée stratégique que vous occupez en tant qu'Africain Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? C'est l'Afrique qu'il faut l'équiper Il faut encadrer ses fils et ses filles Parce que ce sont des filles et des fils de destinée Et même la science dira Que le premier humain Le plus ancien A retrouver ses ossements où ? En Afrique Et la science dira L'Afrique est le berceau de l'humanité Donc vous avez compris qui était Adam ? On lit mais on ne voit pas On lit mais on ne voit pas Alléluia ! Vous avez compris qui était Moïse ? Parce que si Moïse s'est fait passer pour un fils de la fille de Pharaon Vous avez compris qui était Moïse ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il faut vous défaire de tout ça hein ? Parce que si, si vous adorez un Dieu Qui est loin de ce que vous êtes Il y a déjà une certaine distance mentale et spirituelle Qui va faire que vous allez vous limiter dans l'adoration, dans l'approche et dans tout Alléluia ! Amen ! Alors Donc ça nous passons au prochain Nous donnons des formations en leadership, en développement personnel, en intelligence financière Et aussi dans le domaine de la vente professionnelle Et vous allez comprendre au fur et à mesure que nous avançons l'importance de cela Je voudrais qu'on m'aide avec la projection, nous avançons très rapidement Voilà ! Donc Notre objectif, au fait, c'est de renforcer les capacités De nos frères et sœurs de l'Afrique Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ? Son ministère, c'était Dieu l'a envoyé vers qui ? Les païens ! Et Pierre, Dieu l'a envoyé vers qui ? Les juifs ! N'est-ce pas ? Donc quand Dieu appelle Il t'assigne aussi une population cible Et il te donne les capacités de pouvoir atteindre cet objectif-là Nous passons, vous allez m'aider parce que la télécommande ne commande pas comme il faut Voilà ! Donc ça c'est les différents domaines Nous faisons des forums économiques, nous faisons des formations Nous avons des groupes d'investissement Donc les couples qui sont là sont de notre groupe d'investissement Là nous sommes dans un projet de construire une nouvelle ville D'au moins 5000 maisons Et ça sera une innovation Et nous allons multiplier cela dans plusieurs coins de l'Afrique Alléluia ! Une seule maison produit 12 emplois Donc si vous en faites 5000 Vous avez déjà compris combien d'emplois vous créez Et c'est comme ça qu'on peut transformer le continent africain Si vous êtes d'accord, vous dites Amen ! Je vous en parlerai encore davantage au fur et à mesure que nous avançons Alors nous progressons Donc ça c'est les 4 domaines dont j'ai parlé Alors je vous montre quelques images De nos formations, ça c'est à Kinshasa Ça c'est avec le ministère des Finances au niveau de la RDC Nous donnons aussi des formations aux décideurs Ça c'est des professionnels dans la ville de Kinshasa Au grand hôtel de Kinshasa Plus de 500 professionnels qui sont venus Participer à nos formations Ici c'est à Brazzaville Vous avez reconnu peut-être votre salle Et ça c'est le gouvernement de Brazzar Donc nous sommes passés avec le docteur Malz Manro Ça c'est un de vos ministres Que vous devez connaître pour ceux qui sont du Congo Brazzar Et là vous pouvez connaître aussi N'est-ce pas ? Ici c'est à Kinshasa Donc toujours des professionnels et des décideurs Dans ce que nous donnons Ça c'est un ancien gouverneur de province Donc il y a tout le monde qui vient Parce que le royaume doit toucher toutes les couches de la société Ici c'est à Brazzaville Vous voyez donc ça fait beau de voir le ministre Touré des deux pasteurs Vous avez reconnu peut-être le feu docteur Malz Manro Pour ceux qui le connaissent qui suivent ses enseignements Donc nous avons fait ces conférences ensemble Là c'est différents pasteurs Congo Brazzar que vous pouvez aussi reconnaître Pour ceux qui sont de là Ici c'est un forum de businessmen Toujours à Brazzaville Toujours à Brazzaville Ok On avance Ici c'est toujours à Brazzar Quelques-uns de vos chefs d'entreprise N'est-ce pas ? Ici c'est à Kinshasa Un forum des hommes d'affaires Et on va les organiser ici à Paris aussi Paris va bouger Je dis Paris va bouger Vous allez posséder Paris Alléluia La lumière va luire dans les ténèbres Vous n'avez pas besoin de rejoindre les loges des francs-maçons Les francs-maçons vont nous rejoindre Parce que nous servons un Dieu supérieur Ici c'est avec l'ancien responsable de l'ANAPI Qui est l'agence nationale pour la promotion des investissements De la RDC On a organisé une conférence pour approcher le Bahamas Avec la RDC Donc il y a des conférences qu'on fait aussi comme ça Où nous pouvons classer 3-4 pays africains Nous invitons des chambres de commerce Nous invitons des pasteurs Nous invitons des hommes d'affaires Pour travailler ensemble Se tisser de relations Faire des affaires dans le royaume Pour faire progresser le royaume des dieux Voilà Parfois nous allons dans les églises Là c'est le ministère du combat spirituel C'est un jeudi 45 000 personnes sont venues écouter la parole Nous avons aussi des étudiants qui terminent dans notre école de leadership Que nous allons aussi offrir ici Et ils ont un diplôme à la fin Ce docteur Bill Wilson, pour certains qui connaissent C'est un docteur Bill Wilson de Chicago Nous avons organisé une conférence avec les miniers Et les agriculteurs Au niveau de la province du Okatanga en RDC Donc là à côté de lui et de moi Vous avez, on peut rentrer un peu Vous avez un des anciens, c'est un pasteur qui a plus de 150 églises en Afrique du Sud J'aimerais vous montrer que dans le royaume Il y a des serviteurs de Dieu qui sont pasteurs, apôtres Mais qui sont aussi très hautement placés dans la société Et qui influencent les décisions du pays Donc lui, c'est un pasteur Mais il est docteur en physique nucléaire Il peut te produire de l'énergie avec du n'importe quoi La poubelle, il sait comment le transformer en énergie Le bois, il sait comment le transformer en énergie Donc c'est C'est lui qui est juste à côté de moi Et le docteur Bill Winston Ok Je reviens Tout ça c'est le message Donc surtout pour vous les jeunes Je suis en train de vous ouvrir les yeux Quand Dieu vous appelle, c'est pas pour devenir pasteur Et prêcher seulement à l'église C'est pour ça que nous avons des églises pauvres Parce que les gens n'ont pas d'argent Sur 12 tribus d'Israël, il y avait seulement une seule tribu des lévites Les 11 devaient produire Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? L'église où mon épouse et moi prestons ces jours-ci Parce que nous continuons de nous former Nous avons rejoint un pasteur américain Et nous travaillons dans son département de l'intendance Je vais vous parler de l'intendance biblique C'est une église où les paniers d'offrandes ne passent pas pendant les cultes Mais malgré cela ils récoltent par an 150 millions de dollars Les chrétiens virent une partie de leur salaire directement à l'église Ils n'ont pas besoin de se faire exhorter pour donner l'argent Quand tu as goûté Dieu, l'argent devient un serviteur Est-ce que je parle à quelqu'un ? Lorsque tu as encore des émotions fortes Lorsqu'on parle de l'argent, tu es pauvre Parce que pour ne plus penser à l'argent, il faut avoir l'argent Ceux qui n'ont pas d'argent pensent plus à l'argent que ceux qui en ont Amen Les pauvres sont accrochés à l'argent C'est pour ça qu'ils restent pauvres Et j'ai dit souvent lorsque je parle aux gens, j'ai dit Vous n'êtes pas pauvres parce qu'il vous manque l'argent Mais il vous manque l'argent parce que vous êtes pauvres Réfléchissez un peu sur ça Parce que la pauvreté, c'est un état d'âme Quand vous vous accrochez à ce que vous avez C'est-à-dire qu'il y a l'incertitude de l'avenir C'est-à-dire que vous avez fait de l'argent votre source Mais si c'est Dieu votre source Vous saurez qu'il est une source qui ne tarie jamais Le premier signe de quelqu'un qui a rencontré Dieu C'est la générosité Parce que Dieu est généreux Dieu ne retient pas Il n'a même pas gardé son propre fils pour lui-même Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Il a partagé avec le monde Dieu donne et il donne toujours Le pauvre s'accroche au peu qu'il a Et il demeure pauvre Et il meurt pauvre Le pasteur Bill Whiston C'est un pasteur multimillionnaire Tous les voyages qu'il a faits, c'était avec son avion privé Il a enseigné en RDC, il a terminé les cultes À 15h Samedi Et les jours après il a prêché à 8h à son église à Chicago Il n'a jamais manqué les cultes Chaque dimanche il est chez lui Pourquoi ? Parce qu'il ne dépend pas de Air France Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et il donne son témoignage Que lorsque Dieu l'a appelé au ministère Et qu'il est arrivé à Chicago Il n'avait que 200 dollars dans sa poche Et des 200 dollars est né des millions Est-ce que je parle à quelqu'un ? Son église est dans un centre commercial Ce qu'on appelle chez nous le shopping mall Qu'il a acheté Il fallait visiter Les Wal-Mart et tout sont des locataires chez lui Les grands magasins sont des locataires chez lui Une partie c'est l'église L'autre partie les païens louent Et l'argent des païens entre dans le royaume Pas le contraire Amen Ces hommes d'affaires que vous voyez à Lubumbashi Ont payé 1500 dollars pour participer à ce forum C'est pour ça que je vous dis que l'Afrique bouge Et vous devez bouger Voilà, donc nous sillonnons un peu partout Ici c'est en Ouganda Là c'est en Zambie avec des fermiers Je parle aux fermiers J'ai organisé un forum pour les fermiers zambiens Parce qu'une bonne partie de ce que la RDC consomme dans cette région-là provient de la Zambie Mais pourquoi on a organisé ce forum ? Parce que malgré que la RDC importe de la Zambie Les Africains sont absents dans la transaction C'est-à-dire que le fermier qui est en Zambie est un Européen Et le revendeur qui est en RDC c'est un Européen Mais on dit que la Zambie exporte vers la RDC Mais eux-mêmes les Autochtones ne participent pas Je crois qu'au Congo-Brasa c'est la même chose Il y a du pétrole Mais eux-mêmes ne participent pas Est-ce que tu as déjà pensé Que la richesse qui est dans le village d'où sort tes parents t'appartient ? Il y a beaucoup qui ne pensent pas parce qu'ils ont déjà fait leur valise pour aller au ciel Ils ne sont plus sur la terre Ils sont en train de partir Et d'autres, les mêmes qui vous ont apporté l'Évangile Ils s'intéressent à votre pétrole Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et après qu'ils aient construit une ville Les jeunes africains prennent le risque de traverser la mer et d'y mourir Pendant qu'ils laissent la richesse qui a construit le pays où ils veulent aller Est-ce que je parle aux jeunes ce matin ? Nous allons révolutionner nos pays Nous allons révolutionner nos villages Nous allons rendre nos villages habitables Et modernes Nous allons urbaniser nos villages Et Dieu va le faire avec vous Dieu va le faire avec vous Voilà Donc ça c'était juste pour vous montrer quelques images Ça c'est un candidat à la présidence de la Zambie Nous avons aussi des sessions stratégiques avec ceux qui prennent des décisions C'est un chrétien, un pasteur Il a été vice-président en Zambie Donc il y a des réunions stratégiques que nous faisons Si le chrétien n'a des réunions que le dimanche du haut de la chair On ne va pas avancer Même Jésus prêchait à la foule Il y avait des réunions secrètes avec le douce Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est à huis clos qu'on monte de stratégie Comment est-ce que nous allons révolutionner pointe noire ? Comment est-ce que nous allons occuper des hectares Élever des vaches, élever des chèvres, élever des poules ? Amen Et avec ça, financer l'évangile La sagesse du pauvre est méprisée Et sa voix n'est pas écoutée Le pouvoir économique donne de l'influence Si vous le croyez, vous dites Amen Pouvons-nous acclamer le Seigneur ? On va s'arrêter là pour aujourd'hui On fait ce que pour cette partie Tout ce partage, c'est pour élargir nos horizons Lorsque vous lisez la Bible, parfois vous ne vous rendez pas compte Que la plupart des gens que vous voyez dans la Bible Étaient des gens actifs dans la société que Dieu a choisi Et il a travaillé avec eux Abraham n'avait pas une église C'était un multimillionnaire Lisez la Bible, vous allez voir qu'il avait des gros et des menus bétail Il avait des serviteurs, il avait de l'or C'était pas un prédicateur Dieu s'est manifesté à travers la prospérité que Dieu lui a donné Pour imposer son influence David est un roi C'est l'équivalent dans nos pays d'un président C'est comme ça qu'il a servi Dieu Il a servi Dieu dans l'armée Et puis il a servi Dieu à la présidence Joseph était premier ministre en Égypte Il n'avait pas d'église En Égypte il n'y avait pas d'église Mais comment est-ce que Joseph a vécu sa foi ? Parce que la parole de Dieu était inscrite dans son cœur Est-ce que je parle à quelqu'un ? Vous savez qui était beau-père de Joseph ? Non de Joseph ? Pas de Moïse Le beau-père de Joseph C'était la fille du prêtre d'Égypte Donc même son beau-père était le plus grand sorcier de l'Égypte Le responsable direct de Joseph c'était Pharaon Qu'il y avait des dieux égyptiens Il y a des gens qui disent Non je ne vais pas entrer dans cette société Il y a des frat-maçons Écoutez Que la lumière louise dans les ténèbres Que chacun fasse louer sa lumière Et qu'on compare les résultats Si vous êtes avec Dieu Vos résultats seront toujours supérieurs Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Amen Donc ton chef c'est Pharaon Ton beau-père c'est le prêtre Mais tu as une mission en Égypte Et Dieu donne deux songes stratégiques A qui ? A Pharaon qui n'était pas en alliance avec lui Il ne donne pas à Jacob Parce que s'il donnait ses deux songes à Jacob Il allait gaspiller la révélation Il y a des révélations que Dieu ne va pas donner Vous savez même parfois Le micro que nous utilisons Dieu a donné la révélation à quelqu'un qui Peut-être ne connaît même pas Jésus Parce qu'il y a ceux qui prient tellement Et ce qu'ils appellent prière C'est des requêtes pour demander à Dieu Ce que Dieu leur a déjà donné Il y a des chrétiens qui ont une relation En sens unique Il n'y a que Dieu qui doit leur donner Mais il ne se soucie jamais du programme de Dieu Écoutez Entre Dieu et vous Qui doit suivre l'autre ? C'est vous Pourquoi chaque jour vous invite Dieu ? Seigneur Jean J'ai mon projet de mariage que tu peux m'accompagner J'ai mon projet de business que tu peux m'accompagner Abandonne tes projets Inscris-toi au projet des dieux Qui est plus grand que ton projet Parce que cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice Et toutes ces autres choses vous seront données par surcroît Dieu c'est les dieux de l'univers Quelque part je disais Dieu n'est pas chrétien Les gens étaient choqués Ah on pensait qu'il est chrétien Oui Dieu n'est pas chrétien Dieu n'a pas été sauvé par le sang de Jésus Jésus n'est pas mort à la croix pour Dieu Dis à ton voisin Dieu n'est pas chrétien Il est les dieux des chrétiens Il est les dieux des musulmans Certes Toutes ces créatures sont Il est même les dieux des insectes Il est les dieux des moustiques Tout existe par lui et pour lui Dieu transcende tout Il est les dieux des macrons J'ai pensé que vous avez dit Amen C'est Dieu qui détient le souffle de vie qu'il a Dieu peut le lui donner Dieu peut l'arracher Dieu est les dieux suprêmes Il transcende tout Il a existé avant nous Il existera après nous Dieu est éternel Il est omnipotent Il est omniscient Il est omniprésent Et le diable est une créature Comme des moustiques Comme toute autre créature Alors si tu étais intelligent Parce que je sais que tu es intelligent A partir d'aujourd'hui Ne cherche pas à mener Dieu dans ton programme Mais plutôt entre dans le programme Mais plutôt entre dans le programme des dieux Amen Ton programme est tellement petit Ta vision est tellement petite Que Dieu ne peut pas y contenir C'est Dieu tellement grand Donc quand tu vois Dieu ne voit pas Mariage Visa La Bible dit toutes ces choses Ce sont les païens du monde Qui le recherchent Votre père Votre père sait que vous en avez besoin Cherchez premièrement Le royaume des dieux Et sa justice Et toutes ces autres choses Vous seront données Par surcroît C'est ça le secret Du succès dans la vie Quand vous entrez dans le programme des dieux Abraham Tu entres dans le programme des dieux Sarah aura un enfant Et Anna a compris cela Elle a dit Dieu Tu as besoin d'un prophète J'ai besoin d'un garçon Donne-moi un garçon Et je te prête un prophète Quel est l'intérêt que Dieu trouve dans ta vie ? Qu'est-ce qu'il gagne ? Pose la question à ton voisin Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta vie ? Quel investissement il a fait en toi ? Quels sont les dividendes Qu'il va récolter Parce qu'il t'a donné la vie ? Qu'est-ce qu'il gagne ? Quel est le souci des dieux pour la France ? Regardez Aujourd'hui là Dieu doit résoudre Le problème de la Palestine Il doit résoudre le problème de l'Amérique Il doit résoudre le problème de la France Il doit résoudre le problème de Congo-Brasa De la RDC De tout ce pays Il y a confusion dans le monde Et Dieu a besoin des hommes et des femmes Avec qui il peut faire alliance Pour être des solutionneurs aux problèmes du monde Dieu t'appelle ce matin Dieu t'appelle Esther, Mardochier dit à Esther Qui sait Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci Que tu es parvenu à la royauté Ce n'était pas un défilé des modes La beauté des défilés des modes C'est pour te donner accès Mais il y avait une cause plus grande que le mariage Il y a la vie de tout un peuple qui est en danger Il y a le décret du roi Qui annonce qu'on doit tuer le juif Et toi Dieu t'a doté de la beauté Pour que cette beauté puisse servir à la délivrance de son peuple Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen 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 Dis à ton voisin Les choses de Dieu sont sérieuses Vous voyez que ce ne sont pas des choses Au lien de famille Au ceci cela Je vous annonce ceci Le diable vous a précédé sur la terre Avant la création d'Adam Il y a la chute du diable Parce que parfois les gens ne savent pas classer Quand est-ce que le diable a commencé ? Le diable c'est Lucifer L'ange des lumières Que Dieu a créé avec beauté et éclat Avec intelligence supérieure Mais lorsque l'orgueil a été trouvé dans son coeur Dieu l'a rejeté Sur la terre Où il n'y avait encore aucun autre être humain Et après Dieu crée Adam Et le met sur une terre Où il y avait déjà le diable Dieu lui parle de tout Sauf du diable Amen Il lui parle des arbres fruitiers Il lui parle des animaux Il lui parle du jardin qu'il faut garder Qu'il faut cultiver Dieu ne lui a jamais annoncé Qu'il y avait un diable Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même a fait son logis dans l'homme Le seul qui avait la domination Parce que Dieu lui dit Sois fécond Multiplie Et assujettis la terre Inclue le diable Amen La Bible dit Je sais que je craignais C'est ce qui m'est arrivé Les gens attirent le lien Parce que vous avez fait du diable Un sujet quotidien Et par la confession de vos bouches Vous traitez alliance avec lui Et vous l'invitez dans votre vie Si Dieu occupe votre coeur Le diable n'a plus de place Vous êtes plus fort que le diable Aucun esprit N'a le droit légal Donné par Dieu Pour opérer sur la terre Inclu Dieu lui-même Dieu qui est illimité A décider C'est limité par sa parole Et ses principes C'est pour ça que quand Christ porte le péché du monde Dieu ne l'épargne pas Dieu n'est pas comme un homme Comme nous Dieu est un juge Juste Si Christ tu portes le péché Tu dois aller à la croix Tu dois payer Et c'est comme ça que vous avez été sauvés De même Dieu lui-même Pour venir sur la terre Avait besoin d'emprunter un corps Dans le sein de Marie Est-ce que je parle à quelqu'un ? Aucun esprit ne peut opérer sur la terre Sans passer par un être humain Dieu inclus Alors comment est-ce que le diable opère ? C'est en empruntant le corps humain Amen Comment est-ce que Dieu opère ? C'est en empruntant le corps humain C'est pour ça que la Bible dit Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Lorsque Dieu-Esprit entre en vous Vous opérez les œuvres de Dieu par l'Esprit Donc Dieu veut que vous soyez une extension de sa main sur la terre Il veut toucher par vous Il veut aimer par vous Il veut reconforter par vous Amen Nous allons le voir tout au long du séminaire Je suis venu vous responsabiliser Passez le reste de votre vie à servir le Seigneur Je ne dis pas seulement dans la prédication La Bible dit ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner Vous le lisez n'est-ce pas ? Ne soyez pas nombreux Parce qu'aujourd'hui il y a des gens Tout le monde s'improvise Et raconte n'importe quoi Et crée la confusion dans le corps de Christ Il y a des gens au lieu d'être comédiens Ils préfèrent être comédiens à la chair Ah ce pasteur-là il nous fait vraiment rire C'est tout ce que les membres retiennent de lui Aucune instruction Amen Alléluia Nous devons avoir très peu de gens qui enseignent Et plus de gens qui écoutent Et qui pratiquent Quand Dieu vous appelle N'abandonnez pas le domaine de particularité Si vous êtes avocat Restez avocat Si vous êtes médecin Restez entrepreneur Si vous êtes footballeur Restez footballeur Parce que Dieu a besoin des agents Et des ministres Dans toutes les sphères de la société Amen Amen Moi je n'ai jamais laissé mon métier Mais je suis pasteur Alléluia Parce que la vision que Dieu m'a donné est tellement grande Que les offrandes de l'église ne peuvent pas financer cela Est-ce que vous avez déjà pensé Combien coûte la vision que Dieu vous a donné Pour la réaliser En RDC je ne sais pas la situation comme au Brazzaville En RDC il y a un déficit de 17 millions de maisons Déficit Donc quand vous prenez la population et les gens qui y habitent Il manque au moment où nous parlons Pour accommoder la population qui est là Au moins 17 millions de maisons Ce sont les anges qui vont construire ça Ou bien que les colons rentrent encore pour construire Est-ce que vous pensez que Dieu se soucie aussi de la qualité de vie de ses créatures ? N'est-ce pas ? Dieu doit se soucier que ces gens Parce que regarde dans quel quartier il a mis Adam et Ève On appelle cela le jardin d'Éden Il y avait tout ce qu'il y a beau à voir Tout ce qu'il y a d'agréable Dieu a mis cela dans le jardin Mais pourquoi est-ce qu'on habite dans des quartiers en Afrique Qui n'ont rien à voir avec le jardin d'Éden ? Des quartiers compliqués Alors ça pousse nos enfants qui cherchent un Éden De pouvoir aller chercher et trouver ça ailleurs Or toutes ces maisons sont dans nos têtes Il y a des architectes ici qui ne savent même pas que l'architecture c'est un ministère Regardez Dieu David dit Je vais construire un temple à Dieu Mais Dieu lui dit Tu as versé le sang, c'est pas toi qui le feras Mais qu'est-ce que David fait ? Il prépare tous les matériaux Pourquoi est-ce que Dieu doit nous donner tous ces détails-là ? On a fait des briques, on a taillé, on a fait ceci Écoutez, tout ce que Dieu dit c'est sa parole Est-ce que vous comprenez cela ? Si Dieu parle de l'argent, ça dit c'est sa parole Quand il parle de la construction, c'est sa parole Quand il parle de l'agriculture Parce que le premier travail qu'il a donné à l'autre humain Il a dit quoi ? Cultiver le jardin Et le garder Il n'a pas dit organiser les cultes Ok ? Quand nous disons spirituel Est-ce que vous pensez que Dieu est charnel ? C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit est ? Vrai ou faux ? Si Dieu dit cultive les jardins C'est une activité charnel ou spirituelle ? Il y a des gens qui répondent timidement Parce que c'est en train de bousculer Il dit mais non, moi je croyais que je suis venu à l'église pour la délivrance de la famille De tous ces sorciers du village qui me poursuivent Je ne savais pas qu'il y avait la responsabilité aussi d'aller construire mon village là où il y a les sorciers Il suit toujours la pauvreté Plus il y a la pauvreté extrême, plus il y a de sorciers En Israël, lorsqu'il y avait famine, quand sa mari était assiégée Il y a des femmes qui ont commencé à manger leurs enfants Ils n'étaient pas cannibales, ils n'étaient pas mauvais Mais c'est l'extrême pauvreté qui les a poussé à manger la chair humaine La pauvreté peut vous faire faire des choses Ça mène la haine, ça mène la jalousie Ça mène beaucoup de choses Parce que Dieu n'a jamais prévu que nous soyons pauvres Si vous le croyez, vous dites Amen Quand il y a prospérité, il y a partage Les pays prospères invitent les gens Venez, on a besoin des Africains pour la main d'oeuvre en France Les pays pauvres, l'Afrique, non Quittez, partez Nous ne voulons pas de vous ici Oui parce que, quand il y a peu On veut protéger le peu qu'on a Mais quand il y a l'abondance, on invite beaucoup de gens à venir participer Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va vous utiliser dans le sport Pour certains ici Vous allez amener une autre dimension Alléluia Quand il y a sport, il y a des millions de personnes qui regardent Et quand vous allez marquer, vous allez lever les mains En signe d'adoration Vous allez dire, Jésus est roi Vous savez, si vous avez du talent, même quand vous citez le nom de Jésus On va peut-être en secret vous dire, mais il ne faut pas citer les noms Mais vous pouvez vous entêter, je vais citer son nom Parce que votre talent est incontournable S'il n'y a pas deux comme vous, on fera des exceptions Joseph est prisonnier en Egypte Il est prisonnier Mais lorsque Pharaon, je vais conclure par là Pharaon reçoit La vision Qu'il y aura 7 années d'abondance Suivie de 7 années de disette Il ne comprend pas le songe Tous les sorciers de l'Egypte Qui étaient des sages Parfois on les appelait des voyants Parfois on les appelait des sorciers Chacun devait invoquer son Dieu Mais pour finir Personne n'a pu traduire ou interpréter le songe C'est alors que Les chansons du roi se souvient Que lorsqu'il était en prison Il y a qui ? Joseph Qui avait donné sens à son songe Et le songe s'est réalisé Après combien d'années ? Deux ans d'oubli Il avait déjà oublié Joseph Mais heureusement Joseph avait sa carte de visite en prison Et Joseph lui a donné la carte de visite en disant Quand tu seras reconduit auprès de ton maître Souviens-toi de moi Je vous ai dit dans la vie Qui vous connaissez est plus important que ce que vous connaissez Parce que Joseph n'avait pas seulement le besoin de liberté N'oubliez pas pourquoi il est entré en prison Potiphar était parmi les grands de l'Egypte Et il a été accusé Qu'il a fait des avances à la femme de Potiphar C'est la femme de Potiphar qui a raconté des mensonges Donc même s'il était libéré Si Potiphar l'apprenait On pouvait encore le ramener en prison Donc il n'avait pour avoir une solution définitive Il ne devait pas seulement sortir de la prison Mais il devait sortir de la prison avec un poste supérieur à celui de Potiphar Est-ce que tu n'avais pas l'inquiéter ? Wouh ! Dis à ton voisin Dieu fait bien les choses Amen Lorsqu'il sort Il explique le songe C'est un étranger Dans la constitution de l'Egypte Il ne peut pas régner Non pas seulement qu'il est étranger Il est domestique Avec un cas Au tribunal Accusé de quoi ? Des viols Pas de n'importe qui D'un dignitaire de l'Egypte De la femme d'un dignitaire C'est un dossier lourd Mais lorsqu'il sort Non pas seulement qu'il explique le songe Parce que tout ce qu'on lui a demandé C'est expliquer le songe C'est comme ça que plusieurs pasteurs Tout ce qu'ils font c'est expliquer la Bible Et vous savez ce jour-là Quand le lépreux a fait Quand l'aveugle a fait Mais après avoir expliqué Quelle est la pratique dans mon quotidien Quand je vais au travail Tu sais ce que tu m'as dit les lépreux Jésus a purifié les lépreux Il a fait ceci Qu'est-ce que c'est là à voir avec mon poste de direction Là où je suis ? Joseph s'improvise pour faire Le travail d'un premier ministre Pendant qu'il n'était pas encore Il dit Les deux songes que tu as eus C'est le même songe Qui dit la même chose Voici la signification Il y aura 7 ans d'abondance Suivi des 7 ans des disettes Quand je fais le coaching en finance Je dis cela aux gens Que votre vie a une partie d'abondance Une partie des disettes Mais si vous êtes sage et intelligent financièrement Vous pouvez vivre l'abondance pendant 14 ans Même s'il y a la saison des disettes Il dit voici ce qu'on va faire Il faut multiplier la production en Egypte Pendant les 7 ans d'abondance Et plaçons des greniers Sur toute l'étendue de l'Egypte Pour récolter un cinquième de la récolte Et mettre cela en réserve En anticipant les 7 ans De disettes Il y a beaucoup de jeunes prospères Qui risquent de devenir des vieux pauvres Dans l'avenir Parce qu'ils ne savent jamais Que dans le salaire que Dieu leur donne aujourd'hui Il y a la provision pour le besoin actuel Et la provision pour le besoin à venir Quand je pars en Afrique je dis Dans votre salaire il y a les routes Dans votre salaire il y a les écoles Dans votre salaire il y a la protection Il y a la paix des militaires Il y a la police dans le salaire que vous avez là Mais si vous ne savez pas Que l'avenir de vos enfants est dans le salaire Votre vieillesse est dans le salaire La route que vous cherchez dans le salaire Et tout ce que vous cherchez Regardez le pays comme la France C'est tout ce que vous voyez ici C'est le produit des cotisations des citoyens français Il faut démystifier cela Les gens ont une caisse commune Où tout le monde Sans vous demander la permission bien sûr Parce qu'on se tire où ? A la source On appelle cela des impôts Pourquoi on appelle cela impôts ? Parce qu'on vous impose Si on vous demandait votre opinion Vous n'aurez jamais cédé un pourcentage de vos salaires Donc lorsque vous prenez Les autoroutes Vous roulez sur votre argent en France Qu'on a retiré Non il ne faut jamais être complexé Quand vous voyez un policier français Vous voyez sa tenue Dites-vous Il y a une partie de mon argent dans sa tenue Parce que vous tous vous contribuez Du moins je sous-entends que vous contribuez Quand vous achetez la TVA C'est une cotisation C'est juste des façons de réfléchir pour dire Si on exhorte les gens C'est comme les offrandes des six Si on exhorte parfois les gens Ils sont toujours têtus Dix ans ils ne donnent pas Ils ne se posent même pas la question La chaise où je suis assise On achète ça avec quel argent ? Les climatiseurs On paie ça avec quoi ? La lumière qu'il y a On paie ça avec quoi ? Les instruments on les paie avec quoi ? C'est un trésor commun A l'église l'impôt ou la TVA On appelle cela quoi ? La dîme J'ai démystifié le tout Alléluia 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 Et quand il donne ce programme des 14 ans 7 ans des disettes 7 ans d'abondance 7 ans des disettes Le roi Décrit une loi exceptionnelle Il dit Où trouverons-nous un homme ? Parce que lui-même d'abord il propose Sans se proposer il propose d'abord pour dire Écoutez, après avoir tout ce que je vous dis là Après avoir fait tout ce que je vous dis Vous multipliez la production Vous construisez des greniers Vous prélevez un cinquième Mais la chose la plus importante C'est que Pharaon choisisse Un homme Il dit pas lui hein Que Pharaon choisisse un homme Qui va gérer tout ce que je viens d'expliquer La Bible résume ça Mais je pense que c'était des grandes réunions Où il a pu convaincre le conseil Parce que l'Égypte c'est la puissance économique de l'époque Il pouvait pas juste se prendre une décision à la légère Venu d'un prisonnier Donc on nous épargne les détails Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées Il y a des consultations On dit Joseph sors d'abord on va se consulter entre nous Et puis Pharaon il dit Mais où est-ce qu'on va trouver cet homme là Et puis tous se mettent d'accord pour dire Il est le plus qualifié Malgré son dossier Lourd Il est le plus qualifié Et puis on le ramène pour dire Ecoutez on ne peut pas trouver un homme aussi intelligent C'est que j'aime Pharaon il dit Qui a en lui l'esprit des dieux Vous pouvez faire respecter votre Dieu Dans le monde sportif Vous pouvez faire respecter votre Dieu dans le monde juridique Amen Et Dieu l'élève Comme premier ministre Mais regardez tout ce laps de pourquoi Pour sauver Jacob Tout ce que Dieu va faire C'est pour que vous et moi aujourd'hui nous soyons Fils et filles d'Abraham Mais regardez c'est pas une église C'est pas une croisade d'évangélisation C'est juste l'intelligence économique Pour savoir faire la lecture de l'avenir Et faire des prévisions pour dire Si on fait ça On peut vivre la prospérité Pendant la disette J'espère que j'ai parlé à quelqu'un ce matin Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin ? Cette passion que Dieu a mis en vous Ces idées que Dieu vous met Que parfois quand vous partagez avec vos amis Ils pensent que vous êtes fous Ils pensent que vous êtes folles Ils vous disent soyez réalistes Nous sommes en France Vous êtes un étranger Ou bien vos parents sont venus comme immigrants et tout Je suis venu vous dire Que la parole de Dieu va effacer tout cela Au nom de Jésus Dieu va vous élever dans ce pays Parce que le Dieu que nous servons C'est le Dieu de la France Et vous êtes fils des dieux Vous êtes fille des dieux Amen Nous allons nous tenir debout Maintenant regarde ton voisin en face Tenez nous debout avec force Ça c'était l'introduction Pendant la semaine on va lire le texte Et nous allons aller en profondeur Maintenant regarde ton voisin Serre lui la main Tu lui dis ceci Tu ne sais pas à côté de qui tu es Tu es assis Aujourd'hui Dès lui regarde moi très bien Prends déjà une photo avec moi à la sortie ici Profite de me serrer la main gratuitement Sans audience aujourd'hui Parce que demain tu auras besoin d'audience pour serrer ma main Pouvons nous acclamer très fort le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Je vais prier pour vous Je me suis laissé mouvoir par l'esprit des dieux Parce que le seigneur voulait faire une opération dans nos coeurs Et dans nos pensées Il y a des choses que Dieu est en train de bouger Il y a un rêve que Dieu vous a donné depuis votre jeunesse Depuis votre enfance Dieu va ressusciter cela Et Dieu va créer un cadre Il va vous donner des partenaires stratégiques Qui vont vous propulser dans votre trajectoire Vous êtes dans votre saison favorable Ne vous imposez aucune limite Dieu va élargir votre vision Dieu va le faire avec vous Quelles que soient les erreurs du passé Quelles que soient les défaites du passé Quelles que soient les échecs du passé Dieu vous donne un nouveau départ C'est un nouveau départ aujourd'hui Il y a une action spéciale maintenant Au delà de la parole que je prononce Qui est en train de provoquer un changement dans votre coeur Et dans votre pensée Alléluia A la sortie A la sortie je vous encourage Je vais vous procurer autant d'ouvrages Les frères vont vous servir Ils vont vous dire le prix et tout Lisez Ça va révolutionner Ce que je dis c'est peut-être un millième De ce que vous allez trouver dans le livre C'est très pratique Mais aussi Nous avons voulu vous inviter Parce que nous allons vous donner une formation complète J'aime la formation Pourquoi ? Parce que Vous avez l'opportunité de poser des questions Vous avez l'opportunité de vous approprier la connaissance Maintenant là c'est moi qui ai parlé Sûrement que vous avez des questions Vous allez sortir avec ces questions Quand il y a formation Il y a dialogue Il y a interaction On peut évoquer des problèmes concrets Des challenges concrets Dont vous faites face Et je vais vous communiquer la sagesse Pour surmonter cela Donc allez On va vous servir On va vous aider à vous inscrire Mais pour aujourd'hui J'aimerais prier pour vous Et puis je vais céder la parole Levez votre main droite Je vais prononcer La grâce et la bénédiction de Dieu Sur chacune de vos vies Si vous êtes malade Dieu va vous toucher Et va vous guérir Dieu va prolonger votre vie Parce que Dieu n'a pas encore fini avec vous Dieu va annuler le diagnostic de médecin Dieu va renouveler vos cellules Il va régénérer vos cellules Il va vous donner La tranquillité d'esprit Parce que je sens qu'il y a des Il y a des âmes bouleversées Angoissées Le Seigneur va vous donner son chalon Sa paix Qui ne dépend pas des circonstances Dieu va Non pas effacer votre passé Mais Dieu va vous donner Une saison nouvelle Et le passé vous servira D'instructeur Pour soit faire mieux Et ne plus commettre les erreurs du passé Dieu va vous donner une seconde chance Dieu va vous donner une seconde chance Dieu est ici pour vous restaurer J'aimerais que vous puissiez murmurer quelque chose à Dieu Dans le secret de votre coeur Quelque chose que je ne connais pas Que vous connaissez Qui vous tient à coeur Priez pour cela Et je vais libérer la grâce sur vous Priez pour cela Priez pour cette vision qui vous tient à coeur Priez pour ce problème que vous avez Peut-être que cette semaine Il y a un défi qui vous attend Il y a peut-être une entrevue Par laquelle vous allez passer Il y a peut-être un créancier Qui est derrière vous Nous allons parler de cela au courant de la semaine Dieu a la solution Dieu n'a pas encore fini avec vous Murmurez quelque chose C'est peut-être votre famille Il y a quelque chose dans votre famille Qui vous tient à coeur Qui vous perturbe Murmurez cela à Dieu Il vous écoute dans le secret de votre coeur Il vous écoute C'est peut-être votre foyer Peut-être votre ménage Votre conjoint Votre conjointe Votre épouse Votre époux Vos enfants peut-être Qui vous font De soucis Dieu est près de vous 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 Dieu a un but qui poursuit avec votre vie Dieu a des grandes choses Qu'il veut faire A travers votre vie Seigneur mon Dieu Tu vois ses mains levées Je libère ta grâce sur ton peuple Je libère ta bénédiction sur ton peuple Je libère au Père des gloires Ton chalom sur ton peuple Nous avons prêché de ta part Nous avons enseigné de ta part Nous avons proclamé ta parole Je prie que cette parole devienne chère dans nos coeurs Que cette parole produise de fruits Seigneur mon Dieu Je prie au Père des gloires que toi qui es El Shaddai Toi qui es Jéhovah Jireh De Dieu qui pourvoit Seigneur Que tu étendes ta main dans la vie de mon frère et de ma soeur Et que tu amènes la solution Cette solution mon Dieu des gloires Qui va l'aligner au Père des gloires Selon la vision que tu as pour sa vie Oh mon Dieu Tout-Puissant Et qui va permettre que tu puisses t'exprimer à travers sa vie Que tu puisses penser à travers lui Que tu puisses agir à travers lui Seigneur mon Dieu Manifeste-toi dans la vie de mon frère Manifeste-toi dans la vie de ma soeur mon Seigneur Je prie pour tous ceux qui sont malades Que tu es tant amen Ta parole déclare que par tes meurtrissures Nous avons été guéris Seigneur Je déclare et proclame ta guérison Au nom de Jésus Christ La guérison physique, la guérison mentale La guérison spirituelle Au nom de Jésus Et j'annonce au mon Dieu Une saison nouvelle A la sortie de ces cultes Pères Une saison nouvelle s'ouvre Devant chacun de nous Seigneur Nous te bénissons pour ta fidélité Nous te bénissons pour cette sainte convocation Parce que c'est toi qui nous a amenés en ces lieux Et nous croyons que tu as des grandes choses que tu veux accomplir A toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance Au siècle des siècles C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié Et tout le peuple dit Amen Que Dieu nous bénisse Jésus Magnifique Applaus Applaudissements Gloire à Dieu. On va chanter ce cantique ensemble. Et on fera aussi de ce cantique une prière, un sujet de prière pour l'homme de Dieu. Par respect, nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes en train de prier avant de chanter. Nous prions pour l'orateur, nous lévons nos mains et nous prions. Nous bénissons la vie de son oin. Prions ensemble. Déclarez une parole de bénédiction. C'est une loi et des principes du royaume. Celui qui arrose sera arrosé. Nous prions. Paul, l'apôtre Paul, a demandé à l'église de prier pour lui. Et de prier pour moi, qu'il me soit donné cette capacité lardierse d'annoncer avec exactitude la parole de Dieu. Je sais que le lien et les combats m'attendent. Mais le Saint-Esprit me donne la conviction de me rendre en Asie. Alors j'aimerais que nous puissions prier, prier ensemble pour l'homme de Dieu, prier pour son ministère. Que le ministère continue d'impacter, prier pour son épouse, ses enfants, la délégation qui l'accompagne, les fils et les filles. Prions ensemble. Parle au Seigneur. Parle proportionnellement à ce que tu as reçu ce matin. Déclare une parole de bénédiction. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxièmement, nous allons prier pour nous-mêmes. Dire merci à Dieu, accompagné de ce cantique. Tu élèves la voix, tu pries pour la parole que tu as reçue. Demande au Seigneur de faire de toi une terre fertile. Alléluia. Merci Jésus. Merci d'un cœur connaissant, merci au Seigneur tu es saint, merci car tu as donné, Jésus prie, ton fils, merci d'un cœur reconnaissant ce matin mon père. Pour ta parole, pour la révélation, merci au Seigneur tu es saint, merci car tu as donné, Jésus prie, ton fils, maintenant. Maintenant que le père, je suis fort, que le pauvre, je suis riche, Dieu apprend. Maintenant que le père, je suis fort, que le pauvre, je suis riche, Dieu apprend. Maintenant que le pauvre, je suis riche, Dieu apprend. Maintenant que le père, je suis riche, Dieu apprend. Je suis mort, que le pauvre dit, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses, pour nous, merci. Amen, Amen. Nous pouvons prendre place, que Dieu bénisse, Alléluia. Pendant que nous allons nous apprêter à donner, à faire nos offrandes, on ne donne pas à Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Et nous voulons offrir ce que le Seigneur t'a donné en qualité d'intendance de Dieu. En réalité, nous sommes des gestionnaires, le patrimoine de notre Père. Amen. Alors, la main qui retient, c'est aussi une main qui reçoit peu. Nous avons parlé de ça un jour dans la semaine. Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui agit le dimanche. Plus tu gardes, plus tu t'appauvris. Il y a un secret dans la dimension de donner. Amen. Il y a des choses que Dieu te donne, il fait passer par toi, mais ce n'est pas pour que tu sois le terminus, mais que tu sois réellement le prolongement de sa volonté, comme nous venons de l'entendre. Alors, nous allons pouvoir participer aux offrandes et aux dîmes. Ceux qui ont leur dîme, il y a le terminal TPE au fond. On peut maintenant se tenir debout avec un chant. Venir, communier et entretenir notre foi en donnant, en apportant nos offrandes et nos dîmes. Gloire à Dieu. En suivant ce cantique, on peut venir ou on peut aller au fond. Oh, Lord, I want to be that number. 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 Oh à l'oublier. Oh, Lord, I want to be by the number Oh, what a sense. Oh, what a sense. Oh, what a sense. Oh, what a sense. Sans, эп, esUp, esUpon, esUpon, esUpon. Oh, Lord, I want to be by the number Oh, what a sense. Oh, Napoleon. Gloire au Seigneur Très poli et courtois qu'on puisse vous connaître Merci maman, soyez béni Pouvez-vous vous lever s'il vous plaît Merci, nous voulons bien un micro Soyez béni Oui, bien sûr Présentez-vous s'il vous plaît Et la personne qui vous a invité On va vous donner un micro Prenez ceux de la soeur grâce Bonjour à toute l'Assemblée Je m'appelle Patricia Kalongi Et j'ai reçu l'invitation D'un défis du pasteur Qui vit aux Etats-Unis Et qui m'a parlé de la conférence Ok Soyez béni Maman Patricia Que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen Je vous prie de rester debout Assez rapidement On va Ceux qui sont à vos côtés Viendront vous saluer On peut le faire Avec Gloire à Dieu On peut aller vers notre maman Lui exprimer notre amour Nous vous recevons Soyez bénis Que Dieu vous bénisse On peut se déplacer bien sûr Oh Ok D'accord On donne le micro à notre jeune soeur Juste je vous prie de rester une seconde debout maman à nouveau Bonjour Désolé Je n'ai pas fait attention D'accord Je vous laisse vous présenter Vous n'êtes pas timide Un peu D'accord Bonjour Bonjour Je m'appelle Tatiana Oui Et aujourd'hui je suis venue avec mon oncle et ma tante Oui Tonton oncle Nance Et Oui Et Tata Josette Tata Josette Ah Soyez bénis On peut aussi aller saluer notre jeune soeur Tatiana Soyez bénis Gloire à Dieu Ok Maman et Tatiana nous vous recevons au nom de Jésus Nous sommes la communauté évangélique ASEM Assemblée chrétienne d'évangélisation mondiale En sigle dont le représentant légal est juste là au fond le révérend Charlemagne Bontima Et donc nous sommes ravis juste à la fin il y a la servante de Dieu qui est derrière Maman plus chérie et le frère François Peux-vous lever s'il vous plaît Voilà Tatiana juste derrière toi Et à maman Ils vont s'entretenir avec vous Juste pour vous donner plus de détails Concernant l'église Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse Voilà nous continuons notre communiqué Nous allons donner les communiqués de cette semaine Concernant nos activités Nous rappelons que nous venons de démarrer un séminaire d'édification La première de l'année Cette année qui est marquée sur le grand thème du Jubilé Et donc le Seigneur est en train d'étendre davantage nos limites Amen Amen Donc je nous donne le communiqué de cette semaine Nous rappelons que demain Désormais les prières matinaux auront lieu que le lundi La prière matinale Donc Le lundi nous sommes en prière de 5h à 5h40 Je nous prie de prendre des précautions Pour pouvoir attaquer la semaine dans des bonnes conditions Amen Dans le psaume, la Bible dit As-tu déjà dévancé l'aurore ? Vous savez, nous Les lèvres tard Il y a déjà des gens qui posent un fondement Avant que tu te réveilles Il est important d'apprendre à anticiper Les événements dans la prière Amen Dans la prière de 5h du matin à 5h40 Est un moyen par excellence Où tu peux consacrer la semaine au Seigneur Consacrer tes projets Consacrer ta famille Et consacrer l'église au Seigneur Amen Donc je nous prie Et je nous donne rendez-vous demain A 5h du matin Jusqu'à 5h40 Donc le mardi, il n'y aura plus de prière Que le lundi pour attaquer la semaine dans des bonnes conditions Donc le séminaire va continuer pour toute la semaine Le lundi, il y a une pause Et nous allons reprendre le mardi Au même lieu De 19h à 21h Je vous prie de prendre des précautions Pour y répondre à cette invitation solennelle de la part du Seigneur Donc lundi, mardi, nous sommes là de 19h à 21h pardon Exceptionnellement D'habitude nos programmes de la semaine Prennent fin à 20h30 C'est vraiment pour donner le temps à l'homme de Dieu De nous enseigner de la part du Seigneur Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi Les heures ne changent pas 19h à 21h Concernant les samedis L'homme de Dieu va donner plus de détails Au début de la semaine Il y aura une formation Mais je crois peut-être qu'il y aura Une petite modalité Ou un montant Mais je ne sais pas De quel ordre Ou peut-être C'est qu'ils vont s'inscrire par la suite Donc les détails nous seront communiqués Vous avez bien compris Qu'à la fin de cette formation Sera sanctionné par un diplôme Ou une partie De reconnaissance Qui pourront se poursuivre après Pour bien sûr conclure Un diplôme qui est reconnu Donc le samedi Ça serait de 10h Pour la formation Jusqu'à midi Et donc il y aura une pause Avec un petit déjeuner Et nous allons reprendre À 15h Pour le séminaire Ouvert à tous À partir de 15h Jusqu'à 18h Et notre séminaire Prendra fin le dimanche prochain De 10h à 13h Et donc Prenons les dispositions Les meilleures Pour ne rien rater Pardon Excusez-moi La communauté Les informations diverses La communauté ASEM Organise Un voyage Missionnaire Et humanitaire Au Congo Brazzaville Du 1er août Au 20 août 2024 A cette occasion Pour permettre La réalisation Et répondre Aux défis Significatifs Qui attendent Cet événement Qui marque Un saut Durant cette année 2024 Au sein de la communauté Il y a une cagnotte Qui a été mise en place Pour les circonstances Qui permettront De pouvoir Répondre aux défis Qui attendent Les missionnaires Dont La mission S'intitule Le boost Boost au Congo Donc la cagnotte Est mise en place Déjà Vous pouvez Faire des dons S'il vous plaît Nous pouvons Bien sûr Faire des dons Pour soutenir Cette action Pour plus d'informations Je nous prie De voir Le responsable Du culte Papa Abel A la fin Le dimanche 21 avril Le dimanche 21 avril Les entraînements De football Débuteront Pour les ados Après culte Cela Cela sera Un moment De partage Donc le dimanche Prochain Les entraînements De foot Vont commencer Pour les ados De l'église Et aujourd'hui Même je crois Qu'il y a Un five Qui est organisé Par le responsable Des jeunes Qui est le frère Florel C'est bien ça ? C'est annulé ? Ok Donc se reporter A dimanche prochain La foi N'est pas Simplement synonyme De ne pas faire Autre chose Amen Donc c'est important Aussi de s'épanouir C'est important Aussi de pouvoir Évoluer dans Les autres domaines Ou Tels que nous venons D'écouter ce matin Les oracles Du Seigneur Voilà pour les annonces De ce dimanche Donc je nous donne Rendez-vous de suite Il y a une table Au fond Où on peut Se procurer De livres Donc on a vu Qu'il y a toute une série De livres Au moins une dizaine Mais le livre Qui nous a marqué Nous tous Depuis 18 ans C'est Bâtir sur le roc Donc c'est un best-seller Qui est vendu Dans le monde Et aujourd'hui L'homme de Dieu Nous propose Une variété Quasiment de 10 livres Donc juste à la fin Vous pouvez vous procurer Et en même temps Étant ici Il peut vous Le dédicacer Le livre Voici Nous sommes arrivés A la fin Il est 13h20 passé 20 minutes de retard Mais je pense Que c'est pour la bonne cause Je nous invite S'il vous plaît A nous tenir debout En remerciant Le corps ancien Et le corps diaconin Pour les efforts La négation Et l'investissement Pour la réussite De ce programme Le groupe d'adoration Les intercesseurs Le protocole Tous ceux qui ont travaillé Font un travail Laborose Dans l'ombre Pour que cet événement Puisse avoir le jour Que Dieu bénisse Notre bonne volonté Et notre participation Je nous prie De donner rendez-vous A plusieurs amis De prendre part A cet événement Ce grand séminaire L'édification A partir de mardi Amen Soyons là Attends S'il vous plaît Pour qu'on puisse Aussi donner La parole A l'orateur A l'heure Qu'est-ce qu'on peut Retenir pour demain La prière matinale De 5h à 5h40 Désormais La prière Aura lieu que lundi Et mardi Nous sommes ici A partir de 19h Amen Je vais demander A papa De pouvoir prier Pour la clôture Pour ce premier jour De séminaire